M'a-t'en dit, quelle expérience allez-vous mener avec ces souris ? Et puis comment elles réagissent dans l'espace en apesanteur ? Elles sont quand même assez impressionnées, on va dire, d'arriver à flotter comme ça. Ce qui est assez drôle, c'est qu'elles dorment en boule, en fait, en s'agrippant les unes aux autres, il y a des petits détails comme ça. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va leur créer une petite cicatrice, malheureusement, mais évidemment on leur donne des médicaments pour qu'il n'y ait pas de douleur. Et puis on va étudier la cicatrisation en apesanteur, en fait. On voit que les blessures se régénèrent plutôt par le dessous, plutôt que la peau se rejoigne sur les côtés. Donc ça, ça intéresse beaucoup les médecins au sol et les équipes qui étudient les brûlures ou les processus de cicatrisation. On pense que ça va aider à améliorer les traitements des pathologies sur Terre. C'est pour ça qu'on fait à bord de la station spatiale. Vous devriez également effectuer une sortie, peut-être le mois prochain, pour installer des panneaux solaires sur la station. Vous serez au-dessus du vide, un vide sans fin, sans limite. C'est grisant, vertigineux ou totalement effrayant ? C'est les trois, j'ai envie de dire. C'est effrayant la première fois, en fait. Il faut apprendre à son cerveau qu'on ne va pas tomber, que ce n'est pas parce qu'on lâche qu'on va tomber. Ça prend quelques minutes quand même au début de la première sortie. Puis après, une fois qu'on est habitué, ça se passe mieux. Il y a quand même des moments, quand on est suspendu par les pieds, au bras robotique, il fait 17 mètres de long. Donc on est vraiment au-dessus du vide total. Parfois, on n'a rien autour de nous. Et là, c'est l'expérience de vol ultime. C'est pour ça que les astronautes veulent le faire, parce qu'on devient vraiment soi-même un vaisseau spatial. Donc c'est vraiment magique. Mais en même temps, c'est assez impressionnant. Souvent, on se demande, est-ce que j'ai bien accroché mes pieds ? On a tendance à vérifier 4-5 fois avant de se lancer, parce qu'évidemment, on a quand même aussi des systèmes de poulies qui nous ramènent. On a toujours des filins qui sont accrochés, mais quand même, on n'a pas envie de partir, de déclencher un scénario à la gravité. Donc on vérifie tout un certain nombre de fois avant de partir. Mais une fois qu'on est parti, évidemment, c'est des sensations phénoménales. Alors vous vous faites rêver, comme toujours, depuis l'espace. Vous avez posté pas mal d'images sur Instagram. On va aller voir des images de votre Normandie, de Paris, et puis des images du Sahara, toute rose, des Bahamas, toute bleue. C'est absolument magnifique. Mais est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous avez eu votre premier coup de blues ? Non, j'ai pas eu le premier coup de blues, mais je me suis dit, comme vous l'avez dit, la première mission, c'est l'excitation de la découverte. Et celle-là, au bout de deux semaines à bord de la station, je me suis dit, mais mince, six mois, ça va. C'est quand même assez long, ce que je ne m'étais pas vraiment dit la première fois. Mais cette fois-ci, il y a quand même un peu plus une routine. C'est des choses que je connais. Donc, il y a moins ce côté découverte. Évidemment, il y a encore des choses, des sorties extravéliculaires qui vont arriver, plein d'événements qui vont se passer, un nouveau module russe qu'on devrait installer sur la station spatiale au mois de juillet. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais quand même, je pense que je ressens plus la longueur de cette mission, une mission au long cours. Voilà, il n'y a pas vraiment de coup de blues. On peut parler à la famille, aux amis, on peut appeler les gens au téléphone. Mais voilà, j'ai des collègues qui resteront peut-être un an, un an sans voir sa famille, c'est quand même un peu long. Alors, j'ai deux questions de téléspectateurs. D'abord, la première, j'imagine que vous avez emporté une liseuse. Que lisez-vous dans l'espace ? On demande Amélie. On lit beaucoup de choses. Pas forcément des livres sur l'espace. Mais là, en ce moment, je relis le livre d'une, en fait. Une ébopée un peu scientifique, un peu écologique et un peu spatiale que j'avais lu étant beaucoup plus jeune. Et dont le film, je pense, devrait sortir un peu plus tard cette année. Donc, je relis ça en ce moment. C'est mon livre de chemin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se passe nos lectures entre nous, en fait. Mes collègues américains ont des livres. Moi, j'ai des livres. Alors qu'on sait en français, ça coince un peu. Mais si c'est en anglais, on arrive à changer ça. Et on se propose chacun notre livre de lecture. On n'a pas un book club, mais presque, en fait. Il y a également une question de Titouran. Quand nous voyons la réouverture des terrasses en France, est-ce que vous regrettez d'être dans l'espace aujourd'hui ? Non, je ne regrette pas d'être dans l'espace. Je pense que j'ai quitté la planète à un moment où la vie était bizarrement peut-être plus facile ici. Pas de masque, pas de geste barrière, pas de confinement, de choses comme ça. Donc, c'était plutôt un bon moment pour quitter la planète. Ce que j'espère, c'est vraiment revenir vers un monde plus normal dans quelques mois. Je crois que je suis évidemment à l'actualité. La situation s'arrange. On espère qu'elle va aller de mieux en mieux. Et que quelque part, au retour de ma mission, j'ai retrouvé une planète normale. Ça, c'est mon souhait le plus cher en ce moment. J'aime bien Thomas Pesquet. Merci beaucoup Thomas Pesquet. Nous avons accordé notre première interview depuis le soir. Merci à France 2. Merci. Pour les cinq mois récents, on vous suit. Et on vous attend. C'est super France 2. Merci. Ouais. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et à très bientôt.